Aujourd'hui, plusieurs millionnaires attribuent leur succès aux investissements dans les FPI, les fiducies de placements immobiliers. Si vous voulez savoir ce qu'est une FPI et comment investir, ainsi que les avantages et les inconvénients, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dromééconomie. Aujourd'hui, nous allons donc parler des FPI. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, à partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. Les FPI, qui sont appelés aussi rates en anglais, ont été créés en 1960 par le Congrès des Etats-Unis. Le but des FPI, c'était de permettre au public de s'enrichir grâce à l'immobilier, sans avoir à s'occuper des bâtiments et en ayant n'importe quel type de somme à placer, parce que tout le monde n'a pas des millions d'euros, ou de dollars en l'occurrence, à placer dans l'immobilier. Depuis, le principe des FPI s'est développé au niveau international. Et aujourd'hui, la majorité des pays utilisent ce fonctionnement. Une FPI, c'est une sorte de copropriété qui propose des parts vendues à des investisseurs. Ainsi, si vous achetez une FPI, vous achetez en fait une partie d'une propriété. Contrairement à une action ordinaire, les FPI doivent donner la majorité de leurs revenus aux investisseurs. Ça permet aux investisseurs d'avoir un revenu plutôt stable. Et c'est un grand avantage pour les investisseurs débutants qui ne savent pas très bien comment s'y prendre. Pour faire simple, les dividendes qui sont versés par les FPI sont beaucoup plus importants en général que les dividendes versés par des entreprises ordinaires. Il existe deux types de FPI. Il y a des FPI qui prêtent aux particuliers ou aux entreprises pour qu'ils puissent acheter leurs biens immobiliers. Les investisseurs dans ces FPI touchent de l'argent grâce au remboursement des emprunts. Mais il y a aussi des FPI qui achètent directement des bâtiments et qui récupèrent des loyers afin de payer leurs investisseurs. Et c'est sur cette deuxième catégorie que je vais me focaliser. Dans cette catégorie, il y a cinq groupes différents de FPI. Il y a les FPI résidentiels qui possèdent des immeubles de résidence. Ce sont des maisons, des appartements ou des studios. Comme tout le monde a besoin de se loger et qu'il y a une pénurie de logements, ce groupe de FPI est considéré comme le moins risqué quand il s'agit d'investir. Il y a également ce qu'on appelle les FPI de détail qui possèdent et qui louent des espaces commerciaux. Ce type de location, les locations d'espaces commerciaux de détail, est très profitable. Au sens où la majorité des locataires ont des contrats de long terme type 20-30 ans et des clauses d'indexation. Mais contrairement aux FPI résidentiels, ils ne collectent pas un loyer fixe. Le loyer des espaces commerciaux dépend des ventes du magasin selon le mois. Donc si les magasins ont beaucoup vendu pendant un mois, la collecte des loyers va être très élevée. Par contre, s'ils ont peu vendu, comme dans des périodes de type Covid-19, la collecte risque de beaucoup diminuer. Ensuite, il y a les FPI de bureaux. Donc eux, comme leur nom l'indique, ils louent des bureaux à des entreprises. Leur gros avantage, c'est que la location de bureaux se fait avec des contrats à long terme, ce qui assure une stabilité des revenus. Il y a aussi leur équivalent pour l'industrie, c'est-à-dire des FPI qui louent des espaces industriels. Et là, on est dans un champ très large, allant des usines aux entrepôts en location. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les FPI hospitalières, qui sont spécialisées dans les soins médicaux. Et ce groupe-là, il regroupe les hôpitaux, évidemment, mais aussi les hébergements pour le troisième âge, les personnes handicapées, etc. Puisque le secteur médical est fortement réglementé, il y a une réglementation à part pour ce type de FPI. Aussi, en général, on n'investit pas dans ce type de FPI sans avoir fait des recherches très poussées. Les parts de FPI, ça s'échange comme les actions sur la bourse. Et dans la majorité des pays, il n'y a pas de distinction visible entre une action ordinaire et une action de FPI. Par exemple, Unibail, Clépierre ou Mercialys, ce sont des FPI liés à la vente de détails. Et ce sont trois actions françaises cotées en bourse, et qui font partie de l'indice SBF 120 et même du CAC 40 pour Unibail. Et on peut vraiment se demander en quoi elles sont différentes des autres actions cotées. Mais si on y regarde de plus près, il y a des vraies différences. D'abord, 90% des revenus d'une FPI doivent aller aux investisseurs. Donc les dividendes sont généralement beaucoup plus importants que ceux des autres actions. En plus du fait qu'une FPI doit donner la majorité de ses revenus à ses investisseurs, les FPI doivent répondre à certains critères très précis. En France, par exemple, 60% du portefeuille d'une FPI doit être constitué d'actifs immobiliers. Et c'est 75% aux USA. De plus, 5 personnes ou moins ne peuvent pas posséder plus de 50% des parts d'une FPI. La majorité des FPI gagnent de l'argent grâce aux loyers qu'elles touchent de leurs locataires. Mais vous pouvez aussi avoir des FPI qui gagnent de l'argent grâce au remboursement d'emprunts immobiliers. Et vous en avez d'autres qui gagnent de l'argent en vendant des actifs immobiliers. Les taxes sont également gérées différemment pour les FPI. Normalement, lorsqu'une entreprise gagne de l'argent, elle doit payer l'IS. Puis après, elle verse un dividende aux investisseurs. Et enfin, les investisseurs, eux, payent une taxe auprès de l'État qui varie en fonction du pays de résidence. Mais les FPI, elles, ne fonctionnent pas comme ça. Une FPI ne paye pas d'IS. Elle donne directement un dividende aux investisseurs. Et c'est l'investisseur qui va payer différentes taxes en fonction du pays où il habite. Et donc, attention avant d'investir à vérifier la politique de taxation à laquelle vous êtes soumis. Autre point important, toutes les FPI ne sont pas aussi fiables. Vous n'iriez pas acheter une maison sans savoir à quoi elle ressemble. Eh bien, c'est la même chose. N'allez pas acheter une FPI sans savoir comment elle fonctionne et ce qu'elle a dans son portefeuille. Alors, vous me direz, comment faire ? Eh bien, pour estimer une FPI, il existe plusieurs outils. Vous avez le FFO, le Funds From Operations, l'AFO, l'Adjustment Funds From Operations, et le NOI, Net Operation Income. Ou encore, vous pouvez utiliser le loyer au mètre carré. Alors, même si tout cela peut vous paraître un peu compliqué, posséder des FPI plutôt que d'acheter de l'immobilier, ça a beaucoup d'avantages. Premièrement, les FPI permettent de toucher un revenu assez stable sans avoir à travailler. Si un locataire a un problème à 2h du matin, c'est pas à vous de le gérer. Ensuite, les propriétés dont vous achetez des parts sont gérées professionnellement, sans que cela vous coûte un centime. Autre gros avantage, c'est que les FPI dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, sont très diversifiés. En investissant dedans, votre argent est réparti sur tout un pays, voire plusieurs pays, ce qui vous rend beaucoup moins dépendant d'une crise sur un seul secteur. Les FPI sont également très liquides. Elles se vendent et elles s'achètent très facilement et très rapidement. Alors que si vous achetez une propriété physique, cela vaut vous prendre plusieurs mois. Vous êtes donc plus libre et ça rend les FPI beaucoup plus sûrs que l'achat d'un bien immobilier classique. Et enfin, l'achat de FPI est plus facile et plus sûr pour les débutants. Il y a néanmoins au moins 3 points sur lesquels il faut faire attention concernant les FPI. Tout d'abord, avant de commencer à acheter des FPI, vous devez faire attention aux lois concernant les taxes que vous allez payer en fonction du pays dans lequel vous vivez. Ensuite, vous n'avez pas votre mot à dire sur la gestion des propriétés. Et enfin, le revenu que vous avez touché grâce aux FPI n'augmentera pas, ou très peu, parce qu'en général, les détenteurs des FPI préfèrent créer des nouvelles parts qui seront ensuite vendues. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1. Une FPI, c'est une copropriété qui propose des parts qui sont vendues à des acheteurs sur la bourse. 2. Il existe différents types de FPI de qualité variable. Faites donc attention à vérifier la viabilité des parts que vous allez acheter. 3. Il y a beaucoup d'avantages à l'achat de FPI, mais il existe également des inconvénients. Faites donc attention à vérifier que ce moyen d'investissement est compatible à votre condition financière actuelle. Je vous mets ici une playlist de vidéos sur l'investissement immobilier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut et de vous abonner. Et merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada